La jeunesse se met de l'eau, qu'elle ne détruit pas, qu'elle construit, qu'elle bâtit un monde meilleur. Je suis Sam Skaleja, de Burkina Faso, artiste, chanteur de reggae, animateur d'une émission de reggae sur une radio privée au Burkina également, et co-fondateur du mouvement Le Ballet Citoyen, ce mouvement qui a contribué à chasser Blaise comme polé du pouvoir après 27 ans de règne, et qui ambitionne de mettre en place un mouvement de jeunesse assez puissant pour constituer une force de pression, une force de proposition, parce que pour nous il est capital que la démocratie en Afrique doit retrouver ses lettres de noblesse. Les trois temps forts, la première étape a été la prise de conscience et comment organiser les jeunes. On a milité dans des mouvements, notamment après l'assassinat du journaliste Nobel Zongo, dans le mouvement « Trop, c'était trop ». Et à un moment, on a senti qu'il fallait pousser plus. Et on a lancé le mouvement Le Ballet Citoyen, d'abord en juillet 2013, et ensuite on l'a officialisé en août 2013. et on a rejoint le regroupement des partis politiques, qui était le CFO par l'époque, contre la volonté de Blaise Comporé de s'éterniser au pouvoir, notamment en cherchant à modifier l'article transnait de la Constitution, l'article transnait donc qui limitait le nombre de mandats présidentiels à deux. Donc Blaise Comporé et son clan voulaient sauter le verrou pour s'éterniser au pouvoir, donc il a fallu se coaliser pour empêcher que ça se passe. Donc première étape, prise de conscience, organisation. Deuxième étape, la mobilisation. Et la troisième étape, voilà ce que tout le monde a vécu, les 28, 29, 30 et 31 octobre. C'est vrai qu'on retient la date, les dates des 30 et 31, mais bon, je pense que les choses ont véritablement commencé quand on a dit que c'était maintenant la patrie ou la mort. Les 28, 29, 30 et l'aboutissement le 31. Déjà, il faut reconnaître que le Burkina Faso a une longue tradition de lutte. On a été le premier pays en Afrique à avoir chassé un président juste après les indépendances, le 3 janvier 1966. Les syndicats ont chassé déjà Maurice Yamego à l'époque. Et déjà après Maurice Yamego, il n'y a plus eu de civils au pouvoir. Il n'y a eu que des militaires. Lamy Zanan, Seyzerbo, le colonel Jean-Baptiste Odrago, Thomas Sankara, qui est d'ailleurs le premier président assassiné. Premier président en exercice, assassiné au Burkina Faso. Donc ça, c'était un choc sur le plan socio-culturel. Et il y a également, après lui, Blaise Comporé qui prend le pouvoir. Et le seul président qui fait plus d'un quart de siècle au pouvoir. Donc, on a eu une histoire politique très spéciale et avec un peuple qui a toujours refusé. Même quand Sankara était là, il y a eu des organisations de refus de la révolution qui ont combattu Sankara et finalement se sont alliés avec Blaise Comporé pour renverser Sankara. Parce que voilà, tout régime militaire est tout de suite taxé de dictatorial. Et voilà, les libertés sont dans une certaine mesure limitée. Donc tout ça fait que, voilà, on est dans une dynamique de résistance permanente. Et ça, pendant longtemps, ça a permis aux gens de s'organiser, de trouver des tactiques de résistance, de s'adapter à toutes les nouvelles situations. Et je pense que ça, ça a vraiment aidé. Quand on a lancé le ballet citoyen, c'est vrai qu'il y avait un peu de déception à gauche à droite. Les jeunes voulaient quelque chose de nouveau. Et quand on a lancé le ballet citoyen qui était porté par des artistes pour la première fois au Burkina Faso, des artistes sont au-devant d'une résistance. Et déjà pendant des années, moi j'ai commencé à recevoir des menaces de mort depuis 2007. Et se moquer de son côté, il y avait des pressions familiales, ses chansons étaient censurées. Donc du coup, à un moment, on s'est dit, frangins, il faut qu'on se mette ensemble pour, déjà, par instinct de survie. Nobel Zongo venait de se faire assassiner. Et nous, on était sur la liste. Comment est-ce qu'on pouvait se mettre ensemble pour tenter de résister et de se protéger ? Et on faisait de plus en plus de bruit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a surnommé les grandes gueules. Parce qu'on s'est dit, faire du bruit un peu partout, ça pourrait contribuer à nous protéger. Donc finalement, tout ça, ça a donné quelque chose. Et quand on a lancé le ballet citoyen, les jeunes ont dit, voilà, c'est ce qu'on attendait. Et ils sont venus. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est beaucoup aimé. Hier, j'étais à une rencontre où des jeunes, à la limite, insultaient Yanama au Sénégal. On les traitait de tous les noms. Ce sont des choses qui nous touchent en tant qu'être humain. Parce qu'on se dit, voilà, on s'est jeté à l'eau. On se bat pour des gens et avec des gens. Et ceux avec qui on se bat, ceux pour qui on se bat, ce sont eux qui sont les premiers à nous pourfendre, à nous traiter de tous les noms. Généralement, on dit qu'on est des corrompus sans jamais apporter une preuve de corruption. Et au Burkina Faso, on le vit. On nous dit que le premier ministre Isaac Zidane nous a donné 1,7 milliard. Moi, j'ai envoyé ma famille aux États-Unis. J'ai acheté un domaine là-bas. Smoky, il a acheté ceci en Côte d'Ivoire. Il fait ceci, il fait cela. On nous a donné des V8. La dernière fois, j'étais obligé de dire que non, on ne m'a pas donné de V8. Le premier ministre m'a offert un train que j'ai gardé chez moi au quartier. Celui qui veut voir le train, qu'il vienne dans le quartier et qu'on le prenne ensemble. Mais on sait que c'est des dynamiques pour casser les mouvements de jeunes. Déjà, quand on a lancé le Ballet Citoyen, la première interdiction, c'était que quelqu'un du Ballet Citoyen ait des ambitions politiciennes. Nous ne sommes pas un mouvement à la conquête de pouvoir. Donc, après l'insurrection, on a eu des propositions pour être dans le gouvernement ou pour être dans le CNT, le Conseil national de la transition. On a dit que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est un combat pour le peuple. Et déjà, moi en tant qu'artiste, le pouvoir que j'ai d'avoir des fans partout, je dis souvent quand je vais faire un concert, les gens ils payent pour venir me voir. C'est plus que de l'amour ça. Un président, il paye des gens pour être entendu. Moi, des gens me payent pour que je leur parle. Donc, pour moi, ça c'est déjà un pouvoir. Et c'est une estime que les gens ils ont pour moi. Et je ne peux pas trahir cette estime-là. C'est une confiance que les gens ont placée en moi. Je ne peux pas trahir cette confiance. C'est un peu comme pendant l'insurrection où quand tu sors, ce sont des personnes âgées qui ont l'âge de ton papa, qui viennent se plier pour te saluer, pour te bénir, pour dire, vas-y, nos prières vous accompagnent. Le combat que vous faites, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour tout le pays. Ça déjà, c'est un pouvoir que nous avons. Donc, de vouloir exercer un pouvoir politique, sincèrement, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, pour nous, c'est de travailler de sorte à ce que le balai citoyen soit un mouvement de la société civile qui soit une vraie pression. Parce qu'on se dit, et ça c'est ma conviction, nos politiciens sont comme des enfants dans une cour de récréation. Il faut tout le temps les surveiller. Et ça, c'est le rôle de la population, c'est le rôle de la société civile de le faire. Mais malheureusement, on a une société civile qui est très souvent infiltrée, qui est très souvent récupérée par des politiciens ou par des hommes d'affaires. Parce que le combat entre une classe et une autre, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on fait pour vraiment être représentatif du peuple pour lequel on est censé se battre. Mais déjà, le premier défi pour une armée, c'est de sécuriser un pays. Ce n'est pas de faire de la politique. Pendant longtemps, comme je le disais, nous n'avons eu qu'un seul président civil depuis 1960. Et après, c'était des militaires, des militaires, des militaires. Et ça fait que ça a été dû de dire aux militaires de quitter le pouvoir. Et ça, on est en train de le réussir au Burkina Faso. Donc, c'est la sécurisation, parce que ça c'est la mission première. La protection des citoyens. Et d'être une force républicaine pour protéger la démocratie. Au cas où Enkidam arrive à rêver que le pouvoir, c'est une affaire familiale ou un truc comme ça, que l'armée soit le dernier rempart du peuple pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'impunité n'est pas seulement un problème de l'Afrique. L'impunité existe partout. Quand on voit que l'Angleterre et les Etats-Unis, les puissances occidentales attaquent l'Irak et tuent les gens. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe entre palestiniens et israéliens. Quand on voit ce qui se passe au Burundi, au Kenya, avec les massacres et autres. L'impunité, ça a été de tous les temps. C'est historique. L'esclavaille, c'est de l'impunité. La colonisation, c'est de l'impunité. En Madagascar, il y a eu beaucoup de morts parce qu'il y a des gens qui payent des gens pour vouloir être président. Il y a plein de morts. En Guinée, il y a l'impunité. L'impunité existe partout sur la terre. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait face à ça ? C'est de travailler à avoir des organisations judiciaires internationales très fortes. La CPI existe. Est-ce que la CPI a atteint la vitesse de croisière que les gens attendent pour protéger les citoyens du monde ? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'ONU, qui est née juste après la deuxième guerre mondiale, qui était censée protéger les citoyens du monde, l'ONU est devenue aujourd'hui une caisse de résonance d'un certain nombre de puissances occidentales. Voilà. Donc pour nous, la question, elle est basique. Quel type de justice l'humanité veut ? Pour éviter qu'il y ait des prises d'otages, qu'il y ait des assassinats comme ceux qu'on a vécu au Bataclan récemment, qu'on vit en Syrie, ou forcer des gens à l'exil. Mais l'impunité, c'est partout. Pour nous, aujourd'hui, c'est que l'humanité se réveille et qu'on donne une force à la justice internationale. On le dit partout, s'organiser, c'est gagner. Les pères fondateurs de l'OU à l'époque, en mai 1963 à Addis Ababa, l'avaient souhaité. De toutes les façons, les États-Unis sont une puissance parce que ce sont les États-Unis. Et l'Europe l'a compris en mettant en place l'Union Européenne. Aujourd'hui, ils ont une monnaie forte qui est l'euro, même si elle connaît des problèmes. Mais si on arrive à réaliser les États-Unis d'Afrique, moi je pense que la réalisation des États-Unis d'Afrique, il ne faut pas attendre que ce soit les politiciens qui le fassent. Parce qu'on n'a pas fini de régler les questions politiciennes. Il faut que ce soit les peuples eux-mêmes qui prennent le devant. Que je quitte le Burkina Faso pour le Sénégal sans être raquetté, sans être emmerdé par des policiers ou des gendarmes. Que je quitte le Burkina pour aller au Bénin sans être raquetté. Que je quitte avec mon franc CFA en Afrique de l'Ouest sans chercher à le changer quand je vais à Tananarive ou bien au Congo. Il faut qu'aujourd'hui, les gens comprennent qu'on a besoin d'une monnaie forte. Moi je pense que, oui, pour encourager l'Union de l'Afrique, l'Union de l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, c'est fou hein. Même pour lutter contre le racisme, il faut qu'il y ait des inter-mariages. Si les gens se marient entre eux, les Ivoiriens marient, les Ivoiriennes, les Sénégalaises, on se mélange comme ça, qu'il y ait un mélange culturel. Vous verrez que les barrières, les frontières et autres là, ça va tomber quoi. Parce que tant qu'on ne va pas comprendre que les inter-pénétrations, les mélanges et autres sont importants, parce que presque tous les peuples se sont construits à travers des mixages. Ce qu'on appelle le melting pot. Si on ne réalise pas ça, le combat politique va être difficile. Parce que chacun cherche à garder son lopin. Et ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de moyens de communication, mais les peuples n'ont jamais été aussi fermés. Au moment où on doit être ouvert, c'est en ce moment où les gens se referment sur eux-mêmes. Il y a des actes terroristes, on ferme encore les frontières. Il faut des visas bétonnés avant de pouvoir voyager. Et on crée la psychose partout, les gens commencent à avoir peur les uns des autres. Mais est-ce que c'est ça la solution ? Voilà. Donc, pour nous, en tout cas, je pense que les politiciens ne vont pas résoudre nos problèmes. Les peuples doivent se réveiller, doivent être conscients d'une chose. L'Aki Doubel a dit dans une de ses chansons, il faut que tu m'enseignes à ton sujet et que moi je t'enseigne à mon sujet. Si tu me connais et que je te connais, les barrières vont tomber. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des expressions que je n'aime pas trop, genre artiste engagé, leader, ceci, leader. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sein du ballet, c'est vrai qu'on a été à l'origine de la création du ballet, mais on s'est interdit d'avoir un président. On n'a que des porte-parole et le reste, pour ne pas que ça monte à la tête de quelqu'un que voilà, il est ceci, il est cela. C'est pour éviter les prises de tête. On sait ce que ça vaut. Et quand tu descends dans la rue, les jeunes t'écoutent. Quand tu leur parles, ils t'écoutent. Ne faites pas ceci, ils ne le font pas. Faites cela, ils le font. Si c'est peut-être ça être leader, on a joué, voilà, notre contribution. Je suis chanteur. Samska Leja, oui, il chante et autres. Mais c'est parce qu'il y a un groupe derrière, quoi, qui s'appelle le Tom 5 Band. S'il n'y a pas de batteur, de bassiste, de guitariste, de clavier et de chœur, ça va être difficile pour moi. Je ne fais pas de slam. Même le slam, il y a un peu de musique derrière maintenant. Donc c'est pour dire que je vois la lutte comme une bande, un orchestre, où chacun joue sa partition pour qu'on avance. Et il n'y a pas de leader, tout le monde est leader. Il faut juste arriver à créer chez le jeune, chez le citoyen, cette fibre de confiance en soi. Et de dire que quand je sors, ce n'est pas quelqu'un que je suis. Quand je sors, ce n'est pas Samska Leja que je suis, ce n'est pas Smoké que je suis. Quand je sors, c'est parce que j'ai une conviction. Et je me bats pour ces convictions-là. Donc pour nous, chaque être humain est un leader. Il faut qu'on apprenne à chaque être humain justement à connaître sa force et à exercer cette force-là. Chacun est une puissance. Et il faut réveiller cette puissance-là en chaque être humain. Parce que pour nous, le plus important, comme Sankara l'a dit, c'est d'avoir des idées et être prêt à mourir pour ces idées. Je l'ai dit dans une chanson. Si tu luttes, tu meurs. Tu ne luttes pas, tu meurs. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu parles, tu meurs. Tu ne parles pas, tu meurs. Qu'est-ce que tu fais ? Et même si la vie vaut la peine d'être vécue, il y a des causes pour lesquelles vaut mieux mourir. Viens goûter aux fruits de la liberté et tu comprendras pourquoi toujours lutter. Comme Sankara, Lumumba, Che Guevara. Allez, donnez sens à ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sankara.com 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 www.sankara.com